Il y a cette pièce d'enfermerie du XVIIIe siècle, mes chères, parce qu'elle fait partie d'une série qui a été acquise en 1999 par le musée dauphinois, celle des ventes à Brest, puis ensuite d'ailleurs chez la peuple du collectionneur, qui était donc une personnalité d'origine dauphinoise, et qui collectionnait, et qui était sans doute d'ailleurs le seul collectionneur de cet type d'objets, l'argenterie, l'enfavorie dauphinoise du XVIIe et XVIIIe siècle. Cet objet est une pièce de vaisselle qui a été fabriquée par un maître orphède grenoblois qui s'appelle Elmon Rhinard, et on sait qu'elle a été, d'après les pinces fondres, fabriquée entre 1762 et 1768. Elle est témoigne de l'intérêt qu'avait la noblesse du Dauphiné pour ce genre de vaisselle, aussi dans la bourgeoisie, et elle montre, elle témoigne aussi de l'activité artisanale, d'un artisanat particulier, celui de l'enfavorie, qui était très répandu à Grenoble, il y avait beaucoup de maîtres orphèbres à Grenoble et on le finit. Et donc cet objet est une des 60 pièces que nous avons pu acquérir à cet occasion. Alors on peut se poser la question de comprendre pourquoi je donne une date aussi précise pour la fabrication de cette pièce, enfin cette fourchette de date, entre 1762 et 1768, parce qu'il y a des poinçons sur cette pièce, et nous avons des tables d'enregistrement, qui sont des tables d'insculpation, qui sont des tables de corporation, la corporation des maîtres orphèbres de Grenoble, conservées dans les collections de l'épicerie, présentées à une époque, l'épicerie d'Ancien Béchier, et on a également sur cet objet un autre type de poinçon, pas simplement le poinçon de Jurand, de l'appartenance à la corporation, du poinçon chronologique, mais aussi le poinçon du maître orphèbre, Hémorida, qui s'était fait du moins enregistré, sachant qu'on ne pouvait pas s'instituer librement, maître orphèbre, sans avoir été formé et référencé sur cette table.